Et bienvenue à tous les amis sur Dragon Craft, un jeu dans lequel nous allons devoir améliorer nos différents robots via ces pièces d'armure là, afin de les rendre bien plus puissants. Dans le but de bien évidemment les faire partir au combat et gagner un maximum d'argent, argent qui nous permettra de débloquer une nouvelle pièce d'armure, mais surtout, de nouveaux robots super puissants. Bon, pour l'instant, oublions les nouveaux robots qui ont l'air très stylés et concentrons-nous sur notre petit T-Rex qui a besoin de, pourquoi pas, nouvelles pièces d'armure sur la tête comme ça. Et en plus, ça m'a permis de débloquer une nouvelle capacité spéciale. J'imagine qu'on va pouvoir attaquer avec cette corne du coup. Donc là pour l'instant, il me reste 1150 d'argent, donc on va tenter de lui mettre absolument toute l'armure qu'il y a sur la droite là, et ça va être possible vu que j'ai assez d'argent. Ce qui devrait commencer à nous donner un robot super stylé et ultra puissant, avec des nouvelles pièces d'armure les amis, qui vont complètement terrasser les ennemis. Allez, boum ! On ajoute ça et apparemment on a terminé donc la première étape de ce robot et on a débloqué de nouvelles pièces d'armure pour la suite. Mais en attendant, je sais qu'on a la possibilité, si on clique sur une pièce d'armure spécifique, de la faire passer en doré comme ça. Mais attendez, je vais plutôt faire passer, voilà, l'armure de la tête en or comme ça. Boum ! Bon bah malheureusement, il me reste plus beaucoup d'argent, donc je vais dépenser le peu qu'il me reste dans l'amélioration de ces petits éléments là. Et les amis, nous avons maintenant un robot qui commence à être ultra stylé. Regardez, bon il a du bleu et du jaune, mais ça va pas nous empêcher de mener des combats de dingue. Alors, pour avoir la quatrième capacité, apparemment, il va falloir débloquer les armures pour les mains. Ah oui, effectivement, j'ai absolument rien. Et les armures pour les mains, j'imagine que c'est celle-ci, sauf qu'il faut 350 vis. Du coup, il va falloir vraiment commencer à combattre pour gagner de l'argent. Donc au niveau de nos statistiques, on a pas mal de vies. De la défense à 175, l'attaque à 700 et des chances de coups de critique quand même à 19%, c'est énorme. Et les BLK raids, je ne sais pas ce que c'est BLK, c'est peut-être l'esquive. Enfin bref, les amis, nous avons une puissance totale de 14 852. Donc si on part au combat, on doit choisir un adversaire qui a une puissance inférieure. Parce que si je commence à m'affronter contre Immong Mom, là, autant vous dire que je vais me faire allumer. Donc vaut mieux combattre un petit robot d'entraînement. Donc là, j'ai pris le robot d'entraînement le plus puissant d'entre eux. Waouh ! Alors comment ça fonctionne ? On a des différentes couleurs, apparemment, qu'il va falloir respecter. Donc moi, je vais faire le bleu, l'attaque. Bam ! Avec ma corne. Ok, parfait. Il ne m'a pas fait beaucoup de dégâts. Je vais tenter la deuxième attaque pour voir qu'est-ce que c'est. Je pense que c'est un... Ah oui, un coup de queue. Ça... Waouh ! Ok, lui, il n'a que la même attaque ou quoi ? Je vais faire un coup de griffe maintenant, même si je n'ai pas l'armure sur la griffe. Ça va quand même lui faire pas mal de dégâts. Je ne sais pas ce qui a fait le plus de dégâts, mais... En tout cas, il va y avoir ce schéma à respecter. Ah ouais, d'accord. Ok, on étudiera ça tout à l'heure. Mais en gros, la couleur de notre skill permettra de déterminer si on vient contrer l'adversaire. Alors, hop, moi, je vais lancer cette attaque-là. Et donc, du coup, l'attaque neutre, c'est la première, la blanche comme ça. Oh, attendez, j'ai mon ultime ! Je peux le faire ou pas ? Oh non, pour l'instant, je ne peux pas le faire, mais il est complètement chargé. Ah oui, ma barre en haut est complètement chargée. Est-ce que ça m'aurait permis de le lancer ? Donc là, la première attaque, elle est blanche, donc du coup, elle est neutre. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument rien qui peut la contrer, mais elle n'a pas non plus vraiment d'avantage. Par contre, si on fait le vert, le vert a l'avantage sur le bleu. Bon, lui, il ne fait que des attaques blanches, donc pour l'instant, c'est plutôt simple. Mais c'est quand on aura un ennemi plus compliqué. Et à mon avis, il va falloir respecter le code couleur. En attendant, on le termine, et les amis, on gagne notre premier combat, bien évidemment. Alors, je n'ai pas eu beaucoup de pièces, mais on va quand même les récolter. On va voir un petit peu si on a la possibilité d'acheter quoi que ce soit. Attendez, j'ai un petit bonus de 500 pièces. Ok, je prends. On a également une petite roue du hasard en espérant avoir encore des petites vices. Voilà, parfait. Bon, ce n'est pas beaucoup, mais bon, on prend. Au moins, en théorie, on devrait être en mesure d'acheter cette nouvelle pièce d'armure, celle des mains qu'on vient directement positionner là. Et on a donc maintenant une nouvelle attaque. Alors, celle-ci est jeune, et c'est évidemment une attaque avec mes griffes, de mes mains en tout cas. Et on va essayer, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qui pourrait être intéressant ? Ça, ça me permet d'avoir 30 d'attaque, 8 de défense et 100 de durabilité. 30 d'attaque, 6 de défense, ok. Bon, de toute façon, je vais tout acheter, donc autant pas s'embêter. Ok, ça, c'est full armure. Mais non. Nous, on va prendre les petites épaulettes, là, comme ça. C'est bien pour les épaules, oui, c'est exactement ça. Bam ! Mon robot commence à être sacrément stylé. Quand on voit les robots nus, après, ils sont tout de suite... Oh, j'allais dire moins beau. Mais même celui-là tout nu, il est incroyable. Regardez-moi ça. La puissance du truc. Bon, le mien est stylé aussi. Donc là, on a battu celui en haut à gauche, et apparemment, l'écran reste comme ça. Le problème, c'est que je n'aurai jamais la puissance pour aller battre ceux-là. Alors, on va essayer de faire les deux robots, mais après, je ne comprends pas comment ça va se masser, parce qu'on risque de se faire complètement allumer. Mais bon, il est temps pour nous, au moins, de détruire les ennemis faibles pour l'instant. Bon, je vais refaire un coup de griffe, parce que franchement, ça fait quand même pas mal de dégâts. 787, c'est énorme ! Et lui, pour l'instant, vraiment, il ne fait que des attaques blanches, donc au moins, il ne peut pas nous contrer. Et hop là ! Oh, le coup critique à 1500 ! Je crois que c'est notre premier coup critique depuis tout à l'heure. Allez, un dernier coup de griffe, et on y va. Bon là, je n'ai pas été très varié dans mes attaques, mais comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien, parce que pour l'instant, les robots sont vraiment faibles. Allez, on termine le troisième, et on passe donc directement après sur un boss qui a l'air très compliqué. Je ne sais pas comment ça va se passer. Il y a peut-être moyen qu'on gagne, même si j'ai trois fois moins de puissance que... Je crois que c'est ça, en plus, j'ai vraiment trois fois moins de puissance. Bon, on va refaire les griffes. Ça a bien marché. Donc allez, petit coup critique, s'il vous plaît ! Non, ça ne va pas le faire. Peut-être le prochain. Allez, c'était la dernière fois qu'on s'amusait. Maintenant, il va falloir passer aux choses sérieuses. On va donc devoir affronter machin. Ah, ça va être compliqué. Boum ! Ah non, toujours pas. Donc là, on va essayer de faire E-Ring Mom. Ah non, E-Ring Mom, c'est le meilleur. On va faire celui en bas à droite, là. On va voir. Attendez, enlevez-moi ce noob, là. C'est bon. Je me suis entraîné, je suis fort. Maintenant, on veut les se battre contre Chopin Kuma. Oula. Ah, mais lui, il rapporte plus que l'autre alors qu'il est moins puissant. Comment ça se fait ? Mais attendez, je vais me faire exploser. Alors, juste avant, je vais quand même, pourquoi pas acheter les trois trucs. On est à 16 000 de puissance, nous. On va passer... Bon, on est toujours à 16 000, là, du coup. Et on va tenter, du coup, Sum Kam Kuma. Mais on va se faire exploser. C'est sûr à 100%. Regardez-moi le truc qui est en face. Alors, violet, je ne sais pas si c'est mieux que jaune. Je crois que oui, mais on y va. Coup de griff. Bam. Oh. Je ne l'ai rien fait. Il a tellement de défense. OK. Il va me double-shot. S'il fait juste un coup critique, il va me double-shot. Bon, je vais faire une attaque verte. Il a fait une attaque neutre. Ah oui, il ne prend pas de risque. En plus, il ne prend pas de risque. Ah, ça ne fait pas beaucoup de dégâts, par contre, évidemment. Donc, allez, on va faire une petite attaque bleue. Il a fait une attaque blanche. OK. Donc, pour l'instant, il ne prend toujours pas de risque. Et par contre, de toute façon, il n'en a rien à faire. Ah. Je sais. Tu ne peux pas gagner. OK. Donc là, les problèmes commencent. Comment on va faire pour battre ces deux personnages-là ? Il va falloir aller, évidemment, faire des trucs dans l'inventaire. Mais le truc, c'est que... Est-ce que je peux me rebattre contre ceux que j'ai déjà battus ? Ah, il va falloir que je batte en boucle ceux-là ? Même pas, je ne peux pas y retourner. Comment je vais faire pour gagner de l'argent, alors ? OK. Donc, j'ai fait tourner une petite pub histoire de réavoir de nouveaux ennemis. Alors, l'avantage, c'est que j'ai eu encore trois bots sur lesquels je vais pouvoir m'entraîner. Mais j'ai quand même eu deux bots très, très compliqués à avoir. Bon, j'en ai battu un assez facilement. Mais on a également la possibilité de prendre, pourquoi pas, un petit cadeau. Enfin, un cadeau. Il faut le payer. Un euro. Ça va nous permettre d'avoir 3000 vis et 20 blowprints. Et donc, grâce à ça, les amis, on va pouvoir réellement augmenter notre robot. C'est-à-dire que là, on va pouvoir terminer déjà cette partie-là. Boum. Et surtout, débloquer, pourquoi pas, notre premier ulti. Alors, je crois qu'on a encore cinq pièces à débloquer. C'est les cinq qui sont à droite. Et une fois qu'on débloque absolument toutes les pièces sur un robot, on gagne apparemment plus d'attaques et de durabilité sur tous les robots. Bref, en gros, on a tout intérêt à terminer chaque robot, si on veut être encore plus puissant. En tout cas, nous, on rajoute une mâchoire incroyable qui nous permet d'avoir l'ulti, les amis, qui est notre meilleure attaque. Bon, le truc, c'est qu'elle est rouge. Donc, il va falloir ne pas se faire contrer par la couleur. Je ne sais plus ce que c'était. La couleur qui contre le rouge. Mais bref, les amis, j'ai acheté absolument toutes les parties. Boum. Le pied. Les fesses. Les jambes. Et pour terminer, hop là, les tibias. Alors, celui-là est complété. Il est très stylé. Il n'est pas augmenté au maximum, par contre. J'ai quand même terminé le méca, donc ça, c'est cool. Par contre, je peux évidemment le faire passer en jeune. Pourquoi pas ? Bon, pour ça, il va falloir quand même pas mal d'argent. Sinon, il nous faut 2000 dollars pour débloquer celui-là. Et alors, il nous faudrait... Ah, d'accord, c'est des blue prints pour débloquer le gorille. Ainsi que le petit cheval. 150 pour celui-là. Oh, 43 000. Ok, c'est celui-là qu'il nous faut. Attendez, c'est lequel le plus puissant pour l'instant ? C'est celui-là le plus puissant. Il nous faut 300 blue prints. Comment on fait pour avoir des blue prints ? Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il est temps pour nous de tester notre ulti. Alors, je vais essayer d'avoir de nouveaux boss. Wow, ok. On a eu... En fait, on est plus nul que tout ce qu'il y a là. Ok, bon, là, c'était une mauvaise pioche. On va quand même essayer de battre celui-là, puisqu'on a quasiment autant d'attaques. Peut-être que l'avantage, c'est que... Ah non, mais le rouge, en fait, ça compte absolument tout. Ah, ok, 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 ok. Je peux le faire en premier ? Ah, mais non. Mon énergie est évidemment très basse. Boum. Donc, ouais, le rouge ne peut pas se faire contrer. Ok, donc ça, c'est parfait. Mais en attendant, de toute façon, lui, il tire en blanc à chaque fois. Donc, c'est bon. Oh, le coup critique incroyable. Je ne sais pas si on aura le temps de voir l'ulti, puisque apparemment, on est en train de l'allumer machin. Ok, ah, c'est bon, c'est bon. On l'a. C'est parti, donc, pour l'ulti. Et là, par contre, ça va être un truc de dingue. Oh là là, l'attaque de fou ! Je lui ai fait tellement de dégâts. Allez, hop, on accepte. Ah, et c'est là où on peut dépenser, d'accord. On peut dépenser nos petits blueprints pour les transformer en vis. Ok, et le contraire est possible également. Ce qui veut dire que ça peut être très intéressant d'acheter, pourquoi pas, pour 18 euros de blueprints. Et donc là, les amis, avec 3000 blueprints, on va bien évidemment avoir la possibilité de réclamer de l'argent. Ah non, c'est le contraire ! Je suis bête. Ah non, c'est ça, voilà. C'est comme ça qu'on réclame de l'argent. Donc là, c'est parfait. On a pas mal de vis qui devraient nous permettre de débloquer, du coup, le deuxième mecha, parce qu'on n'arrivera pas avec celui-là à battre les boss qui nous réservent. Donc on va débloquer celui-là pour l'instant, et on va absolument tout lui débloquer. Alors j'espère qu'il va pouvoir monter quand même à pas mal de puissance. En tout cas, ces attaques vont être incroyables à celui-là aussi. Alors ça, on ajoute. Wow ! Ah ouais, lui, il est en fer carrément. On met ça en dessous. Et on a donc accès à la deuxième partie. Donc là, c'est les armures en rouge comme ça. Wow ! J'ai tellement hâte de tester toutes ces compétences. Bon, on rajoute ça. On est passé à plus de 21 000. Il y a peut-être moyen d'aller chercher un boss comme ça. Ah ! Alors attendez, je rajoute ça là. Je prends ça. Tac ! Et on va ensuite rajouter ça à l'arrière. Bam ! Et là, on commence à être bien. Bon, pourquoi pas essayer de débloquer absolument tout sur ce robot. Comme ça, on est bon. Normalement, je devrais avoir assez d'argent. J'en ai pris pas mal. Boom ! Oh ! Mais il est tellement stylé, c'est abusé ! Bam ! Ok, encore deux trucs et on est bon. Et après, il faudra débloquer l'ulti. Tac ! Ok, donc là, il ne reste plus que les pattes arrière. On va faire un ulti avec les pattes arrière, j'imagine. Ça, ça va être puissant, ça. Alors, oula ! Attendez, pourquoi j'ai perdu des blueprints ? Je ne sais pas. Ah, il y a des trucs qu'on achète en blueprints, en fait. Je crois. Pas que en vis. Ok, je n'ai même pas fait gaffe. Ce n'est pas grave. On rajoute ça. On est très stylé. Et on va pouvoir... C'est où je le mets, ça ? Ah, c'est la queue ! Tac ! Et les pattes arrière. Bam ! Ok, donc là, c'est parfait parce qu'en fait, on a terminé également le deuxième, ce qui permet d'avoir plus 5 attaques sur tout le monde, comme je disais tout à l'heure. Et nous avons maintenant une puissance de 32 000. Et autant vous dire que là, il y en a qui vont moins faire les malins. Alors, 32 000. Est-ce que j'essaye de me taper contre lui, là ? On va essayer de se le faire. Oh là là, c'est chaud. Bon, allez. On va... Non, je me suis trompé. Non, je ne voulais pas me battre avec lui. Voilà, diploï. Voilà, j'avais oublié de faire ça. Diploï, on est bon. Je crois que c'est bon. J'allais me faire allumer, mais non. C'est bon. On est prêt. Oh, il est trop stylé. Ok. Donc, je commence. Bambe nucléaire ! Enfin, je ne commence pas parce qu'on attaque en même temps, mais... Boum ! Ok. On a fait à peu près autant de dégâts. Là, il est autre. Tac ! Oh, il est incroyable, cette attaque. J'ai mis un coup critique en même temps. Ouf. Il fait mal aussi, lui. Bon, vivement qu'on est l'ulti. Je ne sais pas s'ils ont des ultis, eux. Mais en tout cas, on va essayer d'avoir, enfin, notre première victoire, qui n'est pas face à un petit robot d'entraînement. Bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Petite bombe ? Allez, c'est parti. Tada ! Ça, c'est le cadeau. Aïe, aïe, aïe. Allez, il est temps pour nous. Oh non, il a l'ulti aussi. Il va faire l'ulti, c'est sûr. Il n'a pas fait l'ulti. À moi de le faire. Bam, bam ! Ok, c'est pas mal du tout. Et on n'a plus qu'à le terminer. Normalement, ça va le faire. À moins qu'il me contre. Non, il ne m'a pas contré. Tac ! Pour l'instant, on n'a pas vu des comptes, je crois. Il n'y a aucun moment où on s'est fait contré par l'adversaire. Mais une chose est sûre, les amis, c'est qu'on a réussi enfin à battre ce noob. Et nous, maintenant, on va s'attaquer à celui à 51 000. Oh ! Ah ouais, mais là, c'est trop, là. C'est quoi, ça ? Bon. Ah, il a tapé un... Ah, je l'ai contré ! Non ? Je crois que je l'ai contré. Attendez, moi, je l'ai fait vert, il l'a fait jeune. Donc, ça veut dire... Le vert... Il contre les range skills. Les range skills... Ah non ! C'est lui qui m'a contré, en fait. Ok. Ah, c'est pour ça que je ne lui ai pas fait beaucoup de dégâts. Alors, vert sur vert. Bon, ben là, c'est pareil. Tac. Ok. Ensuite, on va faire... Bleu... Oh là là. Bleu sur vert. Ok. Attention. Ça, ça fait mal. Bon, on va pouvoir charger l'ulti, jeune sur jeune. On est à pareil. Alors là, j'ai intérêt à qu'il ne fasse pas son ulti. Aïe, 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 aïe. Allez. Il faut absolument résister à sa prochaine attaque. En attendant, nous, il faut absolument qu'on lance l'ulti. Boum. Oh là là, il a pris. Il avait une résistance à l'UPLK. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça nous... Ça nous semble être... Je sais pas, c'est quoi, ça ? Wow. Upgrade. Ah oui, voilà. On est retourné là. On va acheter bien évidemment la possibilité de prendre chaque pièce d'armure, l'améliorer, mais je pense que ça ne suffira pas à devenir un monstre à ce jeu. Non, si on veut devenir un monstre à ce jeu, va falloir passer à des choses bien plus puissantes. Alors, pourquoi pas ? Attendez. Lequel est le plus puissant, on a dit ? On a dit ? C'est celui-là. Ok. Le 45 000 ? Ouais, c'est ça. 45 000. On le débloque. Oh, directement. Alors, là, on va prendre par contre... On va essayer de prendre un dépice. Alors. Tac. Voilà, comme ça. Bam, 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 bam. Voilà. Plein de vis. Là, on est bien. Il me reste tellement de blueprint, c'est cool. On va pouvoir donc faire les duels aussi. Attendez, on verra ça tout à l'heure. En attendant, on va donc tenter d'améliorer celui-là. Alors, on le déploie. Comme ça, on est sûr qu'on n'aura pas besoin de le faire. On prend donc les quatre premières parties qui vont peut-être le permettre de monter à 50 000. Oh, mais c'est sûr. Regardez, on a pris 2 000 rien qu'avec un truc. Là, on a pris à peu près 1 000. Ok, de puissance. Et là, bon, on est à 50 000. Oh, il est à combien le gars ? 51 000. Ok, ok, ok. Encore un peu et on est bon. Donc, tac, on va améliorer ça au max. Hop là. Alors après, est-ce que c'est le meilleur quand tout est amélioré au max ? C'est-à-dire, est-ce que en dépensant le plus d'argent possible... Oh, mais c'est incroyable ce minigun, là. Est-ce qu'on est... C'est bien le personnage qui va avoir le plus de puissance, le robot. Bref, on va mettre ça. Ah, attendez, je n'ai pas la possibilité de le faire. Oh, quoi ? 3 800 blueprint. Ah ouais, il fallait me le dire qu'il allait coûter extrêmement cher. Ok, du coup, on n'a plus d'argent. Je peux acheter ça. Voilà, 28. C'est le truc le moins cher. Ça, c'est à combien, ça ? Ça, c'est 3 400. C'est ultra cher. Oh, mais là, comment je vais avoir 3 800 blueprint ? Il fallait me le dire qu'il allait coûter aussi cher celui-là. Bon, en tout cas, il a 58 000 de puissance. Autant vous dire que cela devrait être suffisant pour faire extrêmement mal. Bon, je peux faire passer ça au niveau 2. Pourquoi pas ? Allez, 3 fois, 4 fois. Oh, je l'ai fait passer au niveau 5, le truc. Donc là, on a 59 000 de puissance. Le problème, c'est qu'on n'a pas d'ulti. On n'a que le jaune et le blanc. Ça veut dire que si notre ennemi est au courant de ça, il va pouvoir évidemment faire que me contrer et me battre. Bon, au pire, on lance que du blanc. Allez, je vais faire un peu de jaune quand même parce que c'est ce qui est censé faire plus de dégâts. Oh, c'est super puissant. C'est juste un petit truc sans coup critique, sans rien. Ça lui a enlevé quand même pas mal de vie. Boum. Oh là là, 3 000 quasiment. Ah oui, c'est le danger en plus d'entre 1 600. Allez, go. Allez, allez. Ok, il a fait le... Ah, il commence à faire du vert. Boum. Je l'ai mis tellement cher. Alors, là, comment ça se passe ? Tac. C'est moi qui compte le vert. Donc c'est bon, il peut faire du vert. C'est moi qui le compte. Hop. Il a son ulti. Attention. Non, il fait son ulti. Pas maintenant. Aïe. 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 Ah, arrête. Arrête. Ok, c'est bon. C'est bon. Boum. Yes. On l'a eu. Alors, comment ça se passe maintenant ? Alors, attendez. Il faut terminer les deux autres. Et une fois qu'on les aura terminés, qu'est-ce qui va se passer ? Parce que du coup, on n'aura plus d'ennemis. Alors, attention. Boum. Ok. En deux coups, on va le tuer. Et dire que je n'ai que deux skills, quand même. Ah là là. La crise. C'est le gars qui a acheté un truc super cher, mais qui ne peut pas l'assumer. Oh là. Je ne peux pas acheter la suite. Qu'est-ce que c'est que ce délire ? Bon. BLK, ce n'est pas quelque chose de positif. Le BLK, ça nous... C'est une sorte d'armure qu'il a, mais je ne comprends pas pourquoi. C'est dans nos statistiques. Bref. On y va. On le termine. Et donc, du coup, ça devrait nous donner cinq nouveaux ennemis directement. Ah non, même pas. Il faut regarder une pub. Ok. Bon, en tout cas, les amis, moi, il me reste quand même pas mal de blueprints pour une prochaine vidéo. Si jamais vous s'en foulez une, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a quand même débloqué deux robots entièrement et un à moitié. Donc, je vous dis à la prochaine. C'était Redkill. Et ciao tout le monde.